Bonjour à tous ! Si jamais vous n'avez pas encore terminé vos cadeaux de Noël, que vous avez un petit budget ou bien encore que vous souhaitez faire quelque chose avec le cœur, je vous invite à découvrir ces 4 idées de cadeaux à fabriquer soi-même. Donc dans un premier temps on va commencer par un baume à lèvres, je trouve que c'est une petite attention assez délicate, un cadeau à rajouter parmi d'autres, pourquoi pas. Donc pour cela on aura besoin de cire d'abeille, de vitamine E, de beurre de karité, de miel, d'huile d'amande douce, de petits pots en verre, d'un récipient, d'un mini fouet et d'une cuillère à café. Donc les quantités que je vais vous donner sont pour réaliser 2 pots de 5 ml ou alors un gros pot de 10 ml. Donc pour cela on aura besoin dans un premier temps d'une cuillère à café de cire d'abeille, d'une cuillère à café de beurre de karité. J'ai pris tout le matériel chez Aromazone, c'est une valeur sûre pour moi et je trouve toujours tout ce dont j'ai besoin. Je rajoute également une cuillère à café d'huile d'amande douce et une demi cuillère à café de miel. Ensuite on fait fondre le tout au bain-marie, ça prend vraiment quelques secondes. Et je veille à bien remuer puisque le miel a tendance à stagner un petit peu en bas. Ensuite j'ajoute 2 gouttes de vitamine E, c'est ce qui va permettre de conserver en fait le baume à lèvres dans le temps. Je mélange le tout et je n'ai plus qu'à verser la préparation à l'intérieur des pots en verre à l'aide d'un entonnoir. Et on obtient un baume à lèvres qui est particulièrement nourrissant. Et en cette période hivernale je trouve que c'est un cadeau qui est plutôt adapté, c'est une petite attention qui fait toujours plaisir. Et je n'oublie pas de noter la date de fabrication du baume à lèvres sur une étiquette autocollante que je place au dos. Comme ça la personne à qui on offrira le baume à lèvres saura la date de fabrication. Et puis évidemment j'ajoute un petit emballage pour que ça soit un peu plus sympa à offrir à l'un de nos proches. Ça peut également être un cadeau de table, vous savez quand on offre une petite attention par personne à table le jour de Noël. Il est également possible de fabriquer ces bougies soi-même à la maison. Donc pour cela on aura besoin de récipients, vous pouvez faire de la récupération, c'est vraiment le moment ou jamais. De mèches, de fragrances de votre choix, d'un fouet, de la cire, moi j'ai opté pour la cire de soja naturelle. Et de différents éléments de déco pour pouvoir agrémenter un petit peu la bougie lorsqu'elle sera prête. Je prélève ensuite la cire dont j'ai besoin, donc il faudra doubler les quantités. C'est à dire que pour une bougie réalisée dans ce récipient, il faudra que je mette deux pots de cire. Donc je remplis deux fois le pot avec de la cire et je le verse ensuite dans le plus grand récipient. Je fais fondre le tout au bain-marie à nouveau. Et après quelques minutes, je mélange le tout pour avoir une consistance vraiment homogène. On passe ensuite à une étape indispensable, c'est de tremper la mèche de la bougie dans la cire fondue. Ça va former une fine pellicule tout autour et ça favorisera en fait la bonne combustion de la mèche par la suite. Parfois certaines mèches le sont déjà recouvertes de cire, mais moi ce n'était pas le cas. Ensuite, je place la mèche au centre de la bougie et je la fais tenir avec deux pailles en inox que j'ai attachées entre elles. C'est important parce que c'est ce qui va permettre de faire tenir la mèche bien droite une fois qu'on coulera la bougie juste ensuite dans le récipient. Et je me sers d'un entonnoir pour éviter d'en mettre partout. Comme vous pouvez le voir, la cire fondue est d'une couleur un petit peu jaune, mais vous allez voir qu'en séchant, elle va vraiment totalement se blanchir. Et c'est à ce moment qu'on peut rajouter la fragrance. Donc j'ai opté pour le parfum fleur de vanille parce que c'est une valeur sûre et je suis sûre que ça plaira au plus grand nombre. Et je mélange le tout avec un pic à brochette. Vous pouvez utiliser différentes fragrances, faites juste bien attention qu'elles soient adaptées aux bougies. Étant donné que les bougies sont relativement simples, j'ai décidé de les agrémenter un petit peu avec de l'accord d'une étiquette sur laquelle j'ai placé un tampon. Je reste toujours dans les couleurs et les matériaux un peu bruts comme j'aime, mais vous pouvez totalement personnaliser en fonction des goûts de la personne. J'ai également ajouté un flocon en bois par exemple sur le couvercle. C'était un pot confiture que j'avais et puis voilà, je l'ai vraiment recyclé une fois nettoyé. Ça fait un très joli contenant à bougies. Et pour la seconde, j'ai plutôt décidé de mixer deux cordes avec lesquelles j'ai fait un noeud et puis j'ai également ajouté une petite étiquette. Et c'est vrai que les bougies fait maison, en général, c'est une idée qui plaît beaucoup, d'autant plus quand on sait exactement ce qu'il y a dedans. On passe à une idée un petit peu plus gourmande puisqu'il s'agit de cuillères pour chocolat chaud. Donc on aura besoin évidemment de chocolat, d'un mug, de différents éléments à sous-coudrer. Donc moi j'ai pris du pralin, de la noix de coco râpée, d'un saladier, de moules assez profonds et de cuillères en bois. C'est le genre d'idée qu'on voit souvent dans les magasins, mais finalement c'est très facile à reproduire à la maison. Et on sait que là, il y a au moins uniquement du chocolat et quelques petits éléments par-dessus. Mais pas de conservateur et rien d'additionnel. Donc je fais fondre simplement le chocolat à nouveau au bain-marie. Je m'en suis servi à plusieurs reprises dans cette vidéo. Ensuite, je place l'ensemble du chocolat fondu dans une poche à douille pour pouvoir remplir par la suite les moules. C'est un petit peu plus pratique, ça évite d'en mettre un peu partout. Comme vous pouvez le voir, je me sers de moules à cannelé, mais vous pouvez faire aussi avec des bacs à glaçons assez profonds. Servez-vous de ce que vous avez à la maison. Quelques minutes après, une fois que le chocolat commence à figer, je place en fait les cuillères en bois au centre. Et puis je peux ajouter le pralin, la noix de coco râpée, vous pouvez mettre des fruits secs aussi. Ensuite, je laisse sécher tout ça à température ambiante. Et le lendemain, je peux démouler tranquillement les cuillères. Vous voyez que ça va tout seul avec des moules en silicone notamment. Et en fait, je trouve que c'est très sympa à offrir notamment avec un mug, puisqu'il suffit ensuite de glisser la cuillère en bois et d'ajouter un petit peu de lait chaud. Ensuite, j'ai emballé le tout pour que les cuillères en bois et le chocolat soient protégés. Et j'ai placé ça dans une boîte. C'est vraiment simple, mais je trouve que ça fait quand même son petit effet. Si l'un de vos proches est amateur de chocolat chaud, ça devrait lui plaire. Et enfin, je termine cette vidéo avec une idée pour les plus gourmands. Il s'agit de biscuits de Noël. Donc je vais réaliser des étoiles à la cannelle. J'aurai besoin de cannelle, de sucre glace, de sucre plus classique, de poudre d'amande, de deux blancs d'oeufs et du jus d'un demi-citron. Donc je verse tout d'abord les éléments secs dans le saladier. Donc la poudre d'amande, le sucre, la cannelle. Je suis un petit peu généreuse parce que j'aime vraiment cette épice, mais après c'est à vous de voir en fonction des goûts de la personne. J'ajoute également le jus d'un demi-citron. Ensuite, je vais monter en neige les deux blancs d'oeufs que j'ai mis de côté. Il n'y a pas de jaune en fait dans cette recette. Donc je me sers du batteur, évidemment c'est un petit peu plus pratique. Et puis par la suite, je les mélange et je les incorpore délicatement à ma préparation d'éléments secs. Et puis je termine de mélanger le tout avec mes mains pour pouvoir former la boule avec la pâte. Et je réserve la pâte environ une heure au frigo. Elle sera bien plus facile à étaler par la suite. Quelques temps plus tard, la pâte est prête. Je peux maintenant l'abaisser. Donc je la roule et je l'aplatis avec le rouleau à pâtisserie. Et je garde une épaisseur d'environ un demi-centimètre pour éviter que les biscuits ne sèchent trop à la cuisson. J'ai décidé de faire des étoiles à la cannelle puisque c'est l'un des gâteaux un petit peu traditionnels de l'Est de la France. Et surtout c'est un biscuit que j'adore. L'idée c'est vraiment de reproduire une recette qui plaira à la personne à qui on offrira ces biscuits. Je réalise maintenant le glaçage avec de l'eau et du sucre glace simplement que je mélange. Et je place le tout dans un sachet congélation. Ça me servira de mini poche à douille en fait. Donc j'étale le glaçage grossièrement sur les petites étoiles. Il faut éviter de faire un glaçage trop liquide sinon vous pouvez voir que ça a tendance à couler un petit peu. J'en profite également pour écrire un mot sur une étiquette que je glisserai sur la boîte pour la personne à qui je vais offrir cette boîte de biscuits. Et ensuite je place les gâteaux justement à l'intérieur de la boîte en métal. J'aime bien cette idée parce que ça permettra à la personne de réutiliser la boîte les années suivantes et elle ne sera pas jetée. Je mets également une corde et puis le cadeau est prêt, il n'a pas besoin d'emballage supplémentaire. J'aime beaucoup cette idée, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel a été votre cadeau, votre idée de cadeau préférée. J'espère en tout cas que cela vous sera utile pour les cadeaux de dernière minute. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501